Bonjour, pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de décembre. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois où je détaille bien l'énergie de ses principaux transits. Il y aura aussi les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme d'habitude. Et je reviendrai donc sur l'astrologie du dernier mois de l'année 2023. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas apprécié que l'accès à certaines vidéos se fasse par le côté payant de Youtube, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai de proposer des vidéos en accès libre. Je m'efforce de mieux valoriser mon travail, car ce n'est pas faute d'idées que je ne progresse pas, mais faute de ressources, de moyens de réaliser les vidéos que je désire. D'ailleurs, maintenant je réalise aussi, je n'en ai pas parlé il y a deux minutes, l'horoscope mensuel que je désirais faire. Donc là, la formule évoluera avec le temps, je pense, j'ai toujours à cœur de fournir des outils qui servent au quotidien. Donc ça c'est une formule qui évoluera sûrement avec le temps. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire, parce que votre signe solaire ne représente qu'une partie de votre personnalité. Pour en venir à la chaîne, pour ceux qui désirent soutenir activement mon travail, vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos bonus, quel que soit le niveau du parrainage. Vous pouvez aussi me contacter par mail, puisque je vous propose aussi un abonnement en suivant la Césaroscope. C'est-à-dire que vous recevrez la vidéo chaque semaine directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Moi je suis en train de la vider, j'en suis à 2400 vidéos restant à regarder. Je n'ai pas regardé les 1000 que j'ai supprimées. Donc je connais cette fameuse liste. Mais voilà, ça nuit à la visibilité de la chaîne. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Merci. 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 La delimente. Merci. Merci. Every moment. est venu de tourner une page dans dans la progression de vos relations alors ça peut être une relation particulier ça peut être vous dans la dynamique de vos relations c'est à dire vous vous regardez vous vous réalisez que vous fréquentez vous voyez beaucoup de gens et que au passage vous avez oublié enfin vous voyez moins des personnes que vous voudriez voir plus c'est à dire que quand vous faites le bilan de votre semaine vous avez vu plein de monde alors ceux avec lesquels vous voudriez faire des projets ceux avec qui vous vouliez je sais pas moi déjeuner faire des activités avoir une conversation ou autre ben vous les voyez toujours entre deux portes parce que vous êtes toujours en train de courir avec pierre paul jacques et donc vous n'avez pas le temps pour françois martin et les autres on a la reine on a le roi d'épée le 6 de pintacle le 10 de pintacle et le et le magicien on a beaucoup ouais le 17 ici le 21 on a beaucoup la justice vous 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 efforcez d'avoir des relations harmonieuses et si là j'ai vous dit c'est que c'est très bien mais bon 10 d'épée il ya sans doute des relations le 10 de pintacle faut le chercher faut le chercher 10 d'épée j'ai envie d ici elle veut pieux je veux bien m'entendre avec tout le monde je veux avoir des relations harmonieuses avec les personnes qui sont autour de moi je veux avoir des échanges qui sont productifs qui sont constructifs qui sont épanouissants puis 10 d'épée nous dit qu'il ya une certaine réalité que vous refuser peut-être un petit peu d'admettre la preuve à côté 3 de coupe amant 6 de bâton chevalier coupe bon c'est vrai que vous êtes réputé pour vous êtes réputé oui pour pour avoir un très grand coeur les taureaux sont réputés pour avoir un très grand coeur il ya un côté très famille chez taureau c'est un point qui vous rapporte qui vous rapproche pardon des cancers c'est un point qui vous rapproche les cancers c'est à dire que vous il ya vraiment le il ya une espèce de noyau vous allez le le cancer lui se replie dans sa carapace vous vous défendez votre pré carré et au centre du prêt il ya les gens que vous voulez garder près de vous puis le taureau il fait il fait le périmètre parce que personne n'approche de ma famille personne n'approche des gens que j'aime c'est très joli ça très 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 joli mais les cartes elle vient de vous demander si vous s'il n'y a pas des relations vous donnez un peu trop de vous même c'est l'ermite le neuf de pentacle à justice le diable est ce qu'il ya pas des relations où c'est pas si harmonieux que ça finalement beaucoup de chantage affectif ou beaucoup qui est donné qui n'est pas rendu fou deux de bâton neuf de coupe deux de coupe il ya des personnes qui ça se passe très bien mais cette position là et puis celle ci là plus loin est ce qu'il ya au dessus pour les cartes il ya des il ya des relations vous n'êtes pas tout à fait honnête c'est à dire que le carton va on va le prendre comme ça je cherche un exemple mais vous voulez aller quelque part et vous avez fait monter toute la tribu dans le bus puis ça fait un moment où vous roulez un il faut les faire les je sais pas moi les cinq mille kilomètres là ça fait mille kilomètres que vous faites et à mon sens le 10 d'épée l'as de bâton le 2 de bâton le fou il ya des personnes qui vous ont beaucoup couru sur le haricot et vous leur avez donné une nouvelle chance parce que il vaut mieux qu'on reparte avec une ardoise vide le matin parce que si ma colère de la veille sur toi est encore le moteur de notre de nos interactions aujourd'hui ranger les couteaux parce que ça va mal se passer d'éviter la fin de la journée à mon sens il ya des relations dans lesquelles diable vous dise d'épée vous donnez des chances à mon sens il ya des personnes dans le bus faudrait les abandonner au bord de la route et à chaque fois vous leur dites allez vas-y monte non mais c'est bon d'accord ok aujourd'hui ce sera différent ok je compte sur toi n'embête personne ça peut être dans une relation particulière ça peut être dans un ensemble de relations ça peut être dans un domaine de votre vie où vous êtes laissé bouffer par un petit groupe de personnes qui attendent beaucoup de vous avec ce diable ici entre le chevalier de coupe et le pape j'ai envie de dire il ya ce qui vous donnez qui porte ses fruits mais il ya aussi au passage il ya des personnes qui se servent magicien deux de coupe page de coupe c'est cette position là on a le page de coupe on a l'as d'épée le chevalier de pentacle le 10 de coupe et 7 d'épée on a quelqu'un qui se fait des illusions on a quelqu'un qui qui a décidé qu'il allait donner le meilleur de lui-même dans une dans une relation bien particulièrement et et pourtant c'est pas faute que cette personne vous l'ait fait à l'envers plusieurs fois et à chaque fois vous vous a dit oh c'était pas de sa faute oh je peux pas lui en vouloir oh il m'a demandé m'a promis ni 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 ici on a le page de pentacle ici on a le roi de pentacle page de pentacle tempérance 4 de bâton page de coupe à nouveau c'est à dire que sur le papier quand vous avez fait vous avez fait la liste de gens vous alliez à qui vous alliez dire je pars pour le sud dans le cadre de tel projet qui veut venir avec moi donc les invitations quand vous avez rédigé vos invitations là vous rédigez les invitations vous vous dites c'est que les personnes formidables que j'aime beaucoup ça va le faire on va rouler pendant un mois arriver sur place on va s'éclater comme des bêtes et faire le projet génial ça c'est le papier maintenant c'est le roi de pentacle 4 dp as de bâton pape dans ce tirage il ya vraiment l'idée d'un avant et d'un après le moment est venu de de prendre là tous ces bons sentiments qui ont fait que allez monte allez monte maintenant faut se demander si au rond point au moment où il faut j'ai envie de dire tracer en direction de l'objectif si ce serait pas bien de dire à certaines personnes écoute toi t'es pas faite pour aller au sud mais si parce qu'on a la climat fond depuis qu'on est parti tu es tout le temps en train de nous pourrir la vie parce que t'as chaud t'allier t'as chaud t'as chaud puis les boustiques te grattent d'essayer d'en faire mais mon gars ça va être de pied en pied donc non seulement ça va être invivable pour tous ceux qui vont devoir te supporter mais même pour toi c'est invivable alors c'est quoi tu vas rester à l'auberge tu vas repartir en direction du nord avec le prochain bus pour certains d'entre vous c'est admettre ça ça va être difficile à admettre mais c'est une relation où vous pouvez pas construire quelque chose avec quelqu'un mais ici on a huit de couple huit de bâton les étoiles le set de coupe et chevalier d'épée on a la carte de la reine de la rivière on a la carte du phénix donc le choix qui vous est offert c'est c'est pour être justice que justice diable qui a des relations où vous avez beau faire la spirale elle patine elle patine puis voir elle se casse la gueule régulièrement il faut remettre les choses et rien à faire la personne ne veut pas aller au stade suivant ne veut pas aller dans le dans on crée ensemble on est capable d'accomplir des choses ensemble et une fois que vous avez fait ce constat bah tant pis dans le bus il y en a il y en a plein d'autres ils sont sympas bon bah ils ont chaud c'est un peu normal on est sous les tropiques il fait chaud et puis les moustiques ça pique et oui bah c'est comme ça c'est c'est la vie il ya des moustiques et puis tous les petits oiseaux qui mangent les moustiques ils sont jolis les petits oiseaux vous aimez bien le chant des petits oiseaux foutez la paix aux moustiques ou les poissons les grenouilles enfin ce que vous voulez il y a des bestiaux qui mangent c'est pour vous dire il y a des bestiaux qui mangent les moustiques donc ils sont importants dans la pyramide alimentaire allez-vous en camargue il y a beaucoup de notamment d'oiseaux et viandises parlant en camargue parce qu'on a démoustiqué 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 vous c'est fondamentalement de ça qu'il s'agit c'est d'admettre que même si vous avez envie que ça se passe bien que tout le monde dans le bus chante à gorge déployée que leur bonheur d'être d'être en route pour l'avenir il y en a certains qui ne s'inscrivent pas dans ça et que vous vous devez lâcher prise et vous concentrer sur les opportunités sur les personnes qui quand vous quand vous quand vous passez près d'elle vous dise ah au fait taureau j'ai réfléchi à tel point du projet je pense qu'on pourrait gagner du temps du matériel des ressources quelqu'un qui va être constructif quelqu'un ou la spirale la spirale la rivière faut même lui dire calme attend on y est dans deux mois ouais note tout sur un petit papier ouais note 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 ouais dans deux mois on en rediscute celui-là faut le calmer peut-être mais ici il y a vraiment cette idée de de se délester des du bagage pour se concentrer sur l'équipe qui va qui va gagner parce que à mon sens vu qu'on a deux as de bâton vous avez un joli petit projet mais si vous voulez qu'il progresse à un moment donné faut faire du tri dans les ressources en % en matière de bâton ressources humaines notamment et et ça va donner un nouvel élément projet le phénix le dit aussi la reine de la rivière il ya vraiment l'idée que après tout le reste va couler même après se lâcher prise huit de coups puis deux bâtons tu feras pas l'affaire je suis désolé bon repart dans le nord oui oui on t'enverra des quatre cartes postales vous montez dans le but comme je l'ai dit il ya des personnes qui sont volontaires et qui sont adéquates pour la situation fait vous confiance un cartographe du destin c'est vous c'est vous qui dresser la carte de votre destin c'est vous qui avez la responsabilité de prendre les choix qui s'imposent dans votre vie et en l'occurrence vous savez très bien quel est le choix qui s'impose c'est c'est au fond de vous vous savez ce qui est nécessaire pour faire progresser la situation vous savez qu'avec certains on en revient à ce que je dis toujours demain vous exemple exemple marilyn un exemple pour vous bien vous faire comprendre la dynamique que j'ai à l'esprit je veux monter un restaurant je vais pas mettre l'informaticien en cuisine il va tout faire brûler il va me faire des catastrophes surtout que j'ai un très bon cuistot et franchement les maths c'est pas son truc il sait faire les proportions il vous mettra pas un kilo de farine alors qu'il faut 100 grammes mais ça s'arrête là ses compétences c'est pas parce qu'il m'épate quand il quand il fait ses calculs de grammes de kilos de machin de truc et qu'il sait très exactement le nombre de pincées qu'il faut mettre dans la recette d'accord mais quand il quand il pose une une division il a un peu du mal avec les retenues et déjà il a du mal avec les retenues dans les soustractions je raconte pas quand il doit faire une division et pour les multiplications il a tendance à rajouter des zéros donc il a toujours l'impression qu'on est très riche ça va être compliqué un comptable pareil si vous avez une tâche à effectuer vous savez vous avez à l'esprit les gens à qui il faut surtout pas demander ça et les gens à qui vous pouvez le demander parce que il y a des gens qui ont deux mains gauches il faut pas leur confier il faut pas leur confier de lavage de la vaisselle c'est pas de leur faute ils cassent tout ce qu'ils touchent donc on va mettre le cuisinier au fourneau on va mettre le mateux au mat et on va mettre à la planche quelqu'un qui sait se servir de ses deux mains et puis bon si tu n'as pas de compétences particulières il vaut mieux que tu ailles travailler ailleurs que dans un restaurant c'est en pensant constructif ça vous demande pas d'être cruel ou méchant ou autre ça vous dit juste ne te fais pas d'illusions parce que c'est d'épée quand on se fait des illusions on ne récolte rien du tout on récolte un échec on récolte une cette d'épée c'est quand on se tire une balle dans le pied c'est une carte alors ça peut être une carte de trahison extérieure j'ai été trahi par quelqu'un mais voilà si vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne si vous continuez à lui faire confiance le 7 d'épée c'est votre faute oui je sais c'est très difficile à admettre ça dans les relations moi j'ai été prisonnière de ça pendant très longtemps persuadée que à force de faire confiance qu'en ayant confiance la personne allait se montrer digne de cette confiance non non elle va vous jurer ses grands dieux à chaque fois mais elle ne fait que jurer et je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps quand on jurait ses grands dieux c'était commettre un blasphème c'était interdit parce que les gens comme ça c'est souvent des personnes qui sont voilà elles jurent leurs grands dieux parce qu'elles sont tellement menteuses qu'elles ont besoin d'en appeler à quelqu'un qui ne viendra pas qui ne viendra pas les dénoncer c'est dommage des fois je me dis qu'il faudrait que Dieu nous envoie les petits anges sur la terre pour venir nous dénoncer les menteurs les affabulateurs il y aurait un gros ménage déjà s'il y avait le même fait que Pinocchio dès que la personne elle vous ment ping elle se retrouve avec le nez de Cyrano de Bergerac ou de Pinocchio ce serait pratique mais voilà donc admettez ce qu'il y a à admettre soyez constructifs là dessus il y a des personnes qui n'ont pas leur place dans le bus faites la paix avec ça faites la paix avec le fait que quand vous avez fait votre liste d'invitations telle et telle personne l'idée de partir avec elle c'était génial puis bon maintenant vous connaissez la réalité de ces personnes je pense que ça nous est tous arrivé de toute façon d'adorer des personnes vous passez du temps avec ces personnes vous les aimez beaucoup et puis vous vous dites tiens si je leur proposais de faire ou telle chose et dans un autre contexte ces personnes deviennent imbuvables ça arrive il y a des amitiés qui sont faites pour aller partout c'est quelqu'un que vous allez présenter à votre boulot il ne va pas vous faire honte c'est quelqu'un que vous allez emmener en vacances il ne va pas vous pourrir les vacances et puis il y a d'autres personnes vous les emmener en vacances elles vont vous pourrir les vacances vous les présenter au boulot c'est des amis formidables c'est un ami formidable mais au boulot non c'est pas fait il vaut mieux pas au fond de vous vous savez tout ça il y a peut-être pour certains d'entre vous il y a l'appréhension aussi il y a une forme d'appréhension que ça se passe mal si je n'emmène pas je ne sais pas moi le comptable qui se rêve cuisinier d'abord vous mettez premier commis vous ne mettez pas responsable de la cuisine il va apprendre avec des vrais professionnels et puis quand sa reconversion sera vraiment faite il pourra prendre la tête de la cuisine il y a quelque chose à admettre ici bien sûr j'ai envie de dire la vision que vous avez de la situation est-ce qu'elle se révèle être réellement prenez tout on peut reprendre aussi les métaphores de foot nous on a eu une équipe de foot exceptionnelle à un moment donné où il y avait des personnalités très différentes qui se côtoyaient c'est pour ça c'est pas seulement le fait qu'ils ont gagné le mondial c'est le fait que c'était des personnalités des individus extrêmement particuliers ces dernières années on a à nouveau des joueurs de foot moi je ne suis pas trop le foot je suis ce qui se passe sur les réseaux ou autre mais il m'est apparu qu'on a certains individus on a des individus ou des personnalités très fortes qui gagnent qui emmènent leurs équipes mais quand on les met sur un terrain au sein de la même équipe que d'autres égaux aussi sûrement dimensionnaient qu'eux ils ont du mal à jouer ensemble c'est ça que je veux dire ça arrive vous avez pris le meilleur joueur mais comme il s'entend avec aucun des autres joueurs votre équipe est devenue la plus mauvaise du tournoi parce que son égo fait que ce monsieur ne passe pas la balle aux autres donc les autres ne veulent pas lui passer la balle donc ça devient compliqué et vous vous êtes le coach donc soit vous m'aplatissez l'égo de celui-là et il commence à jouer en équipe puisque c'est un sport d'équipe soit si il n'est pas capable de renoncer à son égo qu'il parte dans la direction inverse dit comme ça c'est vrai que c'est simple et je reconnais que c'est parfois dur de dire à quelqu'un écoute tu ne fais pas l'affaire ou alors vous avez la solution comme moi moi j'essaye de toujours cloisonner et puis je cloisonne tellement finalement que je m'isole beaucoup mais voilà j'essaye de pas trop mélanger on va dire les activités et les gens bon j'arrête là ouais qu'est-ce que j'avais ah oui je cherchais la troisième carte oui le phénix je l'ai posé là je me disais pourquoi t'as l'arbre de repos il tracasse c'est l'arbre de repos le phénix c'est donner un nouvel élan à vos projets ça sera possible à partir du moment où vous admettez la guérison c'est ça c'est admettre qu'il y a certaines personnes elles sont très bien sur le papier une fois qu'elles sont dans le bus elles sont imbuvables et elles sont en train de pourrir l'ambiance et je vous raconte pas ce que ça va donner quand on sera arrivé à la destination bon merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo